En s'imposant 4 buts à 2 au Havre lors de la dernière journée, Chambly 19e s'est offert un sursis dans son opération maintien en revenant à 3 points du barragiste Caen. Pau de son côté occupe la 15e place et son invincibilité de 9 matchs, 5 victoires 4 nuls, lui donne des espoirs raisonnables de rester en Ligue 2 BKT après une toute première expérience à ce niveau. D'autant que Pau, un match en retard à jouer dans quelques jours à Toulouse, c'est Chambly qui met le plus d'ardeur en ce début de rencontre avec l'intervention d'Oliéo qui donne de la voix parce que ses partenaires laissent beaucoup trop d'espace à la formation de Bruno Luzzi. Chambly qui va obtenir un pénalty à la 22e minute, M. Varela n'hésite pas. La faute de Baptiste et Joris Correa à l'opportunité de débloquer le score. C'est transformé le contre-pied parfait pour Joris Correa, son 9e but de la saison, son 3e but consécutif. Tous inscrits sur pénalty, ils ne tremblent pas en cette fin de championnat. Joris Correa, buteur décisif et important pour les Camblyiens. Chambly qui aura un déplacement compliqué à Charletti lors de la dernière journée face au Paris FC qui va vouloir conserver sa place pour les play-offs. Et donc autant que faire se peut, Chambly va vouloir s'imposer face à un concurrent. 1-0 à la pause pour Chambly. La formation de Didier Tholot n'a pas fiché le même visage que lors des dernières sorties. Depuis plusieurs semaines qui avaient forgé son invincibilité. Et Alexandre Oliéraud doit intervenir de nombreuses reprises. Au contraire, dans l'autre but de Vincent Planté, l'entraîneur des gardiens. 40 ans qui a remis les gants depuis quelques semaines. On n'était pas là lors du dernier match mais c'est lui qui est choisi par Bruno Luzzi. La frappe puissante qui va s'envoler en 2e période. Enfin, donc des réactions de la part des Palois. On avance dans cette partie avec Chambly qui essaye de procéder en contre. Une véritable balle de match pour s'échapper. Avec l'intervention d'Oliéraud. On va rester là. 1-0 pour Chambly qui signe une 2e victoire consécutive pour revenir à hauteur du barragiste Caen. Les Camblyiens entretiennent l'espoir du maintien avant de se rendre à Charletti pendant que les Canais recevront Clermont-Pau. Et 2 points devant avec un match de retard à Toulouse. Et la réception de Valenciennes à suivre pour la dernière journée. ...